Pas tout le monde. Normalement, la disque me demande d'animer le gars-là. Cette année, ils m'ont supplié. Au printemps, j'ai dit « Ok, c'est fini, j'arrête ». Ils ont dit « Non, tu ne pars pas pendant ça ». La directrice générale est partie, il reste 7 piastres en petite caisse. On ne sait même plus si le métier existe. Tu restes là. J'ai dit « D'accord, j'aimerais une augmentation de salaire ». Ils ont dit « Non ». J'ai dit « Je vais le faire pareil ». Ils ont dit « On a moins de budget que d'habitude ». J'ai dit « Ben là, je vais le faire pareil ». Alors, bonsoir, je m'appelle Louis-José. Je suis un homme blanc de 40 ans, hétérosexuel, d'origine canadienne. Ça va vraiment très bien. Écoutez, tout ça est très facile. Même le gala que j'anime, c'est assez tranquille. Parce qu'il y a différents galas récemment qui se sont fait reprocher à un manque de diversité. Ben là, nous, il serait hasardeux de faire un gala de musique tout blanc. On ne fera pas un gala de musique tout blanc. On a deux catégories. Le techno et la turlotte. Non, on n'a pas inventé beaucoup de style. Mais il est quand même incroyable qu'on soit tant capable de s'en approprier musicalement avec une telle absence de swing dans le bassin. coincé dans nos petites fesses serrées, la danse des poings en l'air comme ça, là. Prendre en charge l'industrie du groove avec si peu de swag dans le sang. Ça, c'est un bel exemple de résilience. Patrice Michaud, Vincent Vallière, tu dis « Ces gars-là sont qu'un cahier propriétaire dans le coin d'Actonville. » Louis-Jean Cormier, tu dis « Ce gars-là enseigne la catéchèse. » Émile Bulodo, on dirait que son vrai métier, c'est de cueillir des fraises en l'ouest. Cette peinture des succès, c'est les murs de ta vie, c'est fantastique. Je ne sais pas comment on y arrive. Le petit blanc qui maîtrise le gros funk. Le petit blanc qui maîtrise le jazz. Le petit blanc qui tente parfois une incursion dans le reggae. Et il retourne sagement s'asseoir. Non, non, des fois ça bloque quand même. Avec le reggae, avec le rap aussi. Le rap blanc au Québec. Au début. Oh, c'était pas gagné, hein. On a commencé avec le rap à délay. Et le pape du rap. Après, on est allé réfléchir. Depuis, ça a pris des forces. Et maintenant, il y a d'excellents rappeurs blancs au Québec. Mais encore là, je ne sais pas comment il arrive. Comment ça se passe. Regarde Fouki. Comment il sort le moindre son de cette affaire-là? On dirait ton petit ami que sa mère oublia au service de garde aux primaires. Fouki, on dirait qu'il est né prématuré. Puis ça part pas. Parlant de prématuré, il y a Alex Nevsky qui tente un retour sur scène. Et pour ce faire, il a choisi la voie de la discrétion. Alors, c'est une photo d'Alex récemment publiée sur Facebook. C'est une belle photo. C'est une très belle photo. Il n'y a rien de respectueux, de déplacé ou d'offensant là-dedans. C'est juste... Fais pas ça. Tu reviens pour t'excuser. Mets-toi des culottes. T'es en mode rédemption. Arrive pas déguisé en morue. Voyons. Tu te refais un nom, Alex. Ça reviens pas en flétant. Ça va mieux maintenant. Non, t'as plus de pieds. Pense à la personne concernée. Il y a un homme qui m'a causé du tort. Ah non, qui? La petite perche ou de frisier. Voyons. Penses-tu qu'Éric Lapointe va faire un comeback en citrouille? Julien Lacroix, la face dans un trou de beigne. J'ai beaucoup changé. Non! Cette vague de dénonciations aura fait réfléchir beaucoup de gens. Mais la personne à qui ça fait le plus grand bien, c'est Joël Legendre. Vous vous rappelez-vous quand Joël Legendre était scandaleux? Ça, c'est cute maintenant, hein? Le petit Joël qui sort être kiki sur la Rive-Sud. Dans un parc rempli de consentants. Ah! Mon Dieu. J'ai fait m'endormir en le disant. La chose la plus bizarre que Joël a faite, c'est de traverser le pont pour ça. Il me semble qu'il y a de quoi faire sur l'île. Avec tous les travaux partout, garde tes ardeurs locales. Mais heureusement, le temps passe. Les choses se placent et la vie reprend. Le soleil se lève et les salles se remplissent, surtout. Les artistes, on a eu peur. Tout récemment, je préparais un feu avec des vieux journaux. Les journaux de 2020 brûlent si bien. Puis je suis tombé sur la journée du variant indien en Abitibi, plus 3000 nouveaux cas. Puis ce matin-là, je m'étais dit, bon, bien, il va être temps d'aller finir ce foutu cégep. Et là, je regarde ça ce soir, puis je me dis qu'on a un bout de chemin de fait. On est à la place des arts, on va se coucher tard, on va boire du champagne, on va faire du showbiz. Je m'appelle Louis-José, je suis votre animateur, et bienvenue au 43e. Je suis votre animateur. Je suis votre animateur. Bienvenue au不 alla petit.